Le plan opérationnel se projette comme un outil important. C'est d'après d'intenses travaux de trois jours à Bounia, réunissant plus de 80 participants du nouveau national, provincial et territorial, que le plan opérationnel provincial de la mise en œuvre deux actions sécuritaires du territoire de l'Utourie a été finalement validé ce mercredi 31 août à la satisfaction générale. Une action rendue possible grâce au projet « Ensemble pour la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC espère », une validation qui a suscité le motif de satisfaction de la représentante pays de VNG international en RDC. L'implication de toutes les institutions et services ici présentes fait preuve d'une détermination partagée de mettre fin aux causes structurelles et immédiates de la sécurité à travers les actions pertinentes qui sont accrochées dans ce plan. Votre rôle dans son opérationnalisation est un signe favorable à le rétablissement de la paix et la stabilité en province de l'Utourie. Je saisis cette opportunité pour remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo et plus particulièrement à travers le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières pour la confiance qu'il accorde à VNG international et Cordaite d'appuyer le gouvernement sécuritaire et judiciaire à travers des actions du programme « Ensemble pour la sécurité et la paix » à l'Est de la RDCongo. Ici, notre engagement de poursuivre ce partenariat dans une approche qui demeure attentive aux demandes des autorités provinciales et territoriales dans le cadre de la mise en œuvre des plans locaux de sécurité ainsi que ce nouvel plan opérationnel provincial. Déjà, de l'ouverture de ces assises, le vice-gouverneur policier de l'Utourie avait exprimé son souci de voir chaque partie prenante capitaliser cette opportunité pour le bien-être général. La sécurité, dit-on elle, est l'affaire de tout le monde. Je souhaite que nous nous y attélions profondément afin d'en tirer le bénéfice. Ayant pris part à ces travaux, le coordonnateur de la société civile de l'Utourie attend voir le gouvernement de la République appuyer davantage ce plan pour aboutir à sa réussite. Il faut noter que cet atelier a été organisé par le gouvernement provincial de l'Utourie en collaboration avec le programme ESPER. Tout ceci grâce à l'appui financier du Royaume de Pays-Bas et le soutien technique de VNG internationale.